Bonjour madame, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Je suis Ghatat Matajaraï, chef centre de santé de Bouloku, la commune urbaine de l'Abbé Je suis aide de santé Vous êtes chef de santé de Bouloku, vous présentez votre centre de santé ? Notre centre de santé est localisé dans la commune urbaine de l'Abbé Elle couvre combien de quartiers ? Elle couvre 5 quartiers et 31 secteurs Pour combien de population ? La population totale est de 36 016 Quelles sont les principales activités du centre ? Les principales activités du centre, on a d'abord à la rentrée, on a une salle de tri Il y a l'accueil, il y a la consultation primaire curative, il y a le point de vente, le PEV et la CPL Il y a une salle d'accouchement aussi Quelles sont les principales maladies qui viennent de votre centre ? Les maladies qui viennent de notre centre sont les paludistes, les iras, les infections respiratoires aiguës Inférieures à 2 semaines, on doit prendre dans le centre de santé Et l'alimentiase, c'est ce qui vient souvent Il y a les diarrhées non sanglantes aussi qui viennent de foie Est-ce que vous arrivez de référer des cas à l'hôpital ? Oui, on reçoit des cas ici, des cas de paludisme grave Ça on réfère, même tout de suite j'ai référé un enfant qui a fait la crise d'Europe Je l'ai référé au niveau de l'hôpital Est-ce que vous pouvez estimer le nombre de cas que vous référez par mois ? Oui, oui La moyenne ? La moyenne c'est 4-5 Les cas que vous référez par mois ? Oui, oui Par rapport à la fréquentation, est-ce que... Par rapport à la fréquentation, on reçoit, en tout cas, quand il y a... Si c'est grave, on refait Maintenant, est-ce que les gens viennent réellement au centre de santé du Bourlo ? Oui Est-ce que vous pensez que la fréquentation est normale ? Oui, la fréquentation est normale pour le moment D'accord Ils viennent, ils viennent, il y a une sensibilisation Les autres, les chefs de quartier et les chefs de secteur, les COSA, tout le monde nous appuie pour ça Le centre est fréquenté quand même Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Les difficultés... Presque... On n'a pas de difficultés parce qu'on n'est pas... On n'a pas... Nous ne sommes pas à rupture Le personnel aussi est présent Donc... Au niveau de la population, vous n'avez pas de point de résistance ou de réticence par rapport aux prestations que vous faites ? Si, on a des fois des cas de réticence Mais c'est dans la localité lors de campagnes de vaccination Sinon ici, comme il n'y a pas de sur-tarification, les tarifs sont affichés Donc, je ne pense pas, il n'y en a pas Maintenant, quels sont les zones où pratiquement les gens sont réticents à la vaccination ? On n'avait... On n'avait... De façon générale, pour les centres de santé... Pour les centres de santé, oui Pour les centres de santé, surtout, il y a un manque de local On n'a pas certaines salles On associe les salles Il n'y a pas de place Donc, on souhaite une rénovation du centre Le centre, vous avez vu comment il est... C'est un bâtiment de l'Etat ou bien c'est une location ? Non, c'est un bâtiment de l'Etat Mais ça n'a pas de... On n'a jamais eu de chance pour la rénovation ou tout et tout Le centre a été construit en quelle année ? Il y a longtemps, ça a plus de 30 ans Depuis que le centre est ouvert Mais avant, c'était un poste dispensaire Maintenant, on a mis un centre de santé à partir de... En 1987 Ça a été écrivé en centre de santé ? En centre de santé Et le poste de santé a été créé en quelle année ? Je ne me rappelle pas Ça, on était... Même... Enfin... Quels sont les services qui manquent de local ? On n'a pas une salle de planification familiale On n'a pas une salle de nutrition Donc... Salle d'attente Il y a Name-Name Il n'y a pas de salle d'observation